Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Vous savez, quand on a vécu toute sa vie à côté d'une poubelle, on n'en sent plus l'odeur. On devient immunisé à la pestilence. Ça vous est certainement déjà arrivé à vous, assis dans votre chambre, quand quelqu'un rentre, et vous dit, mais ça sent mauvais ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un rat mort ou quoi ? Ça m'est arrivé à moi, m'entreprise, avec ma mère surtout, confortablement assis dans ma chambre, elle rentre, on me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'exclamais souvent en disant, ah bon ? Je ne sens pas d'odeur, maman. Il fallait certainement, peut-être que je sorte, que je me déplace un tout petit peu, pour entrer, afin de réaliser de quoi il s'agissait. Vous comprenez de quoi je pars. Vous savez, dans la vie, nous adoptons certains comportements pestilentiels, sans vraiment le réaliser, parce que ça a été la norme. Tout le monde le fait chez nous. Et on trouve ça tout à fait normal, cohérent. Il faut peut-être sortir de son milieu, de sa communauté, quitter son lieu de résidence, pour comprendre, pour être exposé à autre chose, afin de comprendre l'état, réaliser les vices, les défauts qui nous entourent. C'est très difficile de se connaître, si on a pour élément de comparaison que des gens aussi intelligents ou abrutis que nous. Il faudrait quelquefois essayer ailleurs, se comparer à d'autres personnes, voir ce qui se passe ailleurs, pour réaliser où on est véritablement dans la vie, notre position sociale, dans l'univers. L'Afrique a beaucoup de problèmes, certes, à résoudre, commençant par des problèmes historiques, psychologiques, sociologiques, environnementaux. Mais parmi les multiples problèmes saillants auxquels l'Afrique fait face, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est le besoin essentiel d'hierarchiser les relations. Ça, ça me dépasse. C'est-à-dire, on ne perçoit pas l'être humain en face de soi comme un père ou comme une personne égale à soi-même. On a un besoin essentiel de le catégoriser. Ah, le petit là ! Ah, le petit a commencé une entreprise ! Ah, le petit a commencé un parti politique ! Ah, mon grand ! Mon vieux ! C'est bien beau de voir, en tout cas venant de l'extérieur, de voir cette stricteure. Ça donne l'impression qu'on vit dans une société harmonieuse où les gens se respectent mutuellement, où les gens se contemplent avec beaucoup d'estime et de considération. Mais nous savons très bien, vous et moi, l'hypocrisie qui se cache derrière ces choses. Le mensonge, l'image fausse qu'on veut dépeindre dans ces appellations. Ah, mon vieux ! Comment ça va ? Ah, mon petit ! Ah, le petit là ! Tout ça ! Je vais vous expliquer pourquoi ça me pose problème. On ne peut malheureusement pas vivre dans une société moderne, contemporaine, technologique, avec la mentalité de la bourse. Je suis désolé. C'est vrai qu'il faut ajuster la démocratie à la mentalité africaine, une mentalité hétéroclite d'ailleurs, sur un plan régional. Mais on ne peut malheureusement pas continuer à vivre et vouloir les bienfaits de la démocratie, de la modernité, en s'appliquant avec les mentalités anciennes. En d'autres termes, on ne peut pas rouler dans une Mercedes avec la mentalité de la chèvre, du cheval. Ça ne marche pas ! Je vais vous montrer quelques éléments pour lesquels cela m'offusque, cela me dérange, il y a hiérarchie dans les relations. On ne fera pas d'hypocrisie, je vous le dirai très clairement, vous me connaissez. La première fois que vous rencontrez un Africain que vous n'avez jamais vu dans le passé, la première chose qu'il essaye de faire quand il vous rencontre, c'est d'essayer d'estimer un tout petit peu votre âge ou de le savoir carrément. Pourquoi il le fait ? C'est pour calibrer leur façon de s'adresser à vous, c'est-à-dire, soit il va vous parler avec respect ou vous parler avec probable condescendance. La première chose que beaucoup d'Africains font, en tout cas la majorité, quand vous le rencontrez pour la première fois, ils veulent estimer votre âge. Il peut avoir quel âge ? Ensuite, par rapport à ça, ils vont voir comment est-ce qu'ils vont vous parler. Avec respect ou condescendance. Probable. C'est un sérieux problème pour l'évolution d'une société normale. Et quand vous, en tant que jeune, en tout cas plus jeune qu'eux, sortez des choses qui percutent, des idées qui bouffent vers l'esprit, leur réaction généralement c'est « Waouh ! » Il est très intelligent pour son âge. Il est très sage pour son âge. C'est incroyable. Vous savez, c'est quand même honteux. C'est chez nous en Afrique que j'ai réalisé que la sagesse et l'intelligence étaient nécessairement associées à un âge. C'est choquant. Et c'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? Parce que ça nous empêche de voir les qualités de gens plus jeunes que soient. Ça nous empêche de voir à leur juste valeur les compétences des personnes plus jeunes. Cette hiérarchisation des relations détrimentale à l'Afrique. Regardons dans l'histoire. L'histoire nous raconte toujours ce qui se passe dans le futur. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Thomas Sankara, un homme que vous connaissez, un homme de grand cœur, un homme qui a laissé dans l'histoire quelque chose de saillant, de fort, de puissant, l'a fait à quel âge ? Il était très jeune. Le début de sa trentaine. Lumumba, le sauveur de l'Afrique centrale ou du Congo tel que vous connaissez aujourd'hui. Qui aujourd'hui, malheureusement, pas beaucoup de personnes reflètent l'image de cet homme de fer. L'a fait à quel âge ? Dans la trentaine. Jésus-Christ, que beaucoup citent chaque jour ici, a accompli sa mission à quel âge ? Était-il beaucoup trop sage pour son âge ? Cette mentalité où il faut hiérarchiser les relations sur base d'âge est détrimentale en Afrique. Pourquoi ? Parce que généralement, quand un jeune homme sait qu'il a un grand, il devient souvent négligent. Dans quel sens ? Quand il a un problème, il sait qu'il peut contacter son grand. Le grand va lui donner un petit rien. Quand il a un problème d'argent, un problème de finances, un problème de ressources, ah, mon grand, j'ai mon grand là-bas, il va m'aider. Quand il a un problème associé à sa maison, il va chercher un grand. Et cela nous affecte dans quel sens ? On est castré de notre capacité de résoudre nos propres problèmes tout seul. Castré de cet esprit d'indépendance, que ce soit financière, indépendance de ressources, indépendance mentale ou psychologique. À chaque fois qu'on a un problème, on se sent dans l'obligation de chercher un grand qui va dévoire à résoudre ce problème pour nous. C'est un problème réel. Macron ne serait pas Macron si on le considérait comme un jeune ou comme un petit. Absolument pas. Et je ne parlerai pas de ses compétences en tant que président. Je pense que si les Français ont voté Macron en tant que président, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que malgré son âge, c'est un homme assez compétent, assez habile pour gérer un pays tel que la France. Chose qui est quasiment impossible chez nous en Afrique. Pour faire partie du cercle, il faut avoir un certain âge. Il faut avoir une certaine maturité associée à l'âge. Évidemment, c'est un problème réel auquel on ne peut pas faire. Quand on est petit, dans le sens africain, on cherche des solutions auprès des grands. Quand on est grand, on se sent immunisé aux explications, aux justifications auprès de ceux qu'on considère tels que petits. Pourquoi je dois me justifier ? Ah, c'est petit là. Non, ça va. On vole, on détruit, on dérobe, on fait des erreurs, des bêtises. On ne peut pas se justifier parce qu'on se sent grand vis-à-vis de petits. Qui a déjà vécu ce genre de situation ? Beaucoup de personnes. Il se pourrait que vous fassiez partie d'une communauté ou d'une entreprise qui essaie d'abolir ses tards, de corriger ses erreurs, d'écarter la corruption par exemple. Mais vous faites face à une personne qui n'est pas nécessairement votre chef, mais qui est beaucoup plus âgée que vous, que vous appelez grand. Mais une personne complètement corrompue et vous êtes complètement coincé, incapable de faire les choses telles qu'il se doit parce qu'il ne faut pas vixer le grand. Quand on est placé dans la catégorie des petits seulement sur base de son âge, cela crée de l'indépendance émotionnelle, de l'indépendance financière, de l'indépendance psychologique. Parce qu'évidemment, quand on se considère petit, on pense que ceux qui sont plus grands sont nécessairement plus expérimentés, plus outillés, plus intelligents. Oubliant que même les idiots grandissent. Les gens oublient que même les imbéciles grandissent. Mais il faut l'appeler grand parce qu'il est vieux. Ça n'a aucun sens. Écoutez, je comprends tout à fait. Il y a des gens avec qui vous avez grandi, des gens avec qui vous avez parcouru de long chemin, des gens plus âgés, des gens que vous respectez, de manière affectueuse vous appeler grand. C'est tout à fait normal. On a tous ces genres de personnes dans la vie. Des gens qui nous ont vu grandir, qui ont été amis à nos aînés, c'est tout à fait normal. C'est de l'affection. Mais quand vous rencontrez une personne que vous n'avez jamais vue dans le passé, soudainement, il devient votre grand. Ça, ça devient un problème. Il est votre grand sur base de quoi ? Vous êtes son petit sur base de quoi ? C'est quoi le problème à appeler les gens, monsieur ? Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, monsieur Moussongou. Bonjour, monsieur... Peu importe. Ça pose problème ? Vous ne pensez pas qu'il y a un problème de complexe quelque part ? Un complexe d'infériorité, généralement, dissimulé quelque part, où on a un sérieux besoin de catégoriser, de rappeler à la personne qu'on voit devant soi qu'on est plus âgé, qu'on est plus vieux, de peur de faire face à son intelligence ou à ses capacités ou à ses compétences ? On doit être honnête avec nous-mêmes. Moi, par exemple, pour ceux qui sont moins âgés que moi, je n'aime pas qu'on m'appelle grand. Je n'aime pas ça. À moins qu'on soit très proche ou des gens que je connaisse depuis très longtemps, on ait parcouru des trajets impraticables ensemble. Je pourrais comprendre. Ou qu'on ait développé avec le temps une relation affectueuse, on a développé de l'amitié, de la correspondance. Je pourrais comprendre qu'on veuille, qu'on choisisse de me... Je pourrais peut-être comprendre. Mais pour une personne que je rencontre soudainement comme ça, plus jeune, M. Moukassa me suffit largement. Je pense que ça crée une sorte d'égalité sur le plan réflexion. Comme ça, pour moi, ça représente que tu as de quoi m'apprendre. D'accord ? Je pourrais tirer quelque chose d'essentiel venant de toi. Peu importe ton âge. Déjà, en t'appelant petit, c'est une façon de dire que tu n'as rien à m'apprendre. Oui, il faut l'avouer. Même si certaines personnes assez matures peuvent aller au-delà de ça, estimer, accepter des conseils ou des idées venant d'une personne moins âgée. Mais très généralement, petit, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup à m'apprendre. Nous devons créer cette mentalité où on donne la chance à tout le monde. Petit, petit, petit nous immunise à la responsabilité ou à la justification ou au besoin de s'expliquer. Quand on fait des erreurs, pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Déjà, il y a eu des problèmes avec des personnes plus âgées, ça devient très compliqué de gérer les problèmes parce qu'il y a ce sens de hiérarchie. Et même si, en tant que grande personne, on se sent coupable, très généralement, on a du mal à s'excuser parce que c'est à un petit, c'est face à un petit qu'on est. C'est un petit qu'il faut se justifier. Et c'est très compliqué dans nos sociétés. Et quand on est petit, on a toujours l'impression « Bon, si ça ne marche pas, je chercherai mon gant. » Et cela nous castre de notre capacité de trouver des solutions tout seul. Cela nous ampute de nos compétences de recherche, de combativité, d'indépendance mentale, intellectuelle, financière. On ne peut pas vivre longtemps dans une société où il y a des grains, des grains, des petits, des petits, des grands. Non. Où sont les messieurs ? Où sont les messieurs dans notre société ? Regardez l'Autriche. Le chancelier autrichien est né en 86. C'est un petit dans le terme africain. Combien de gens en Afrique feraient d'un garçon de 86 un chancelier ? Légalement. Sans guerre, sans rébellion. Dans des élections normales. Nous avons besoin de réfléchir. Je ne vous encourage pas dans l'impolitesse, dans le manque de respect. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que la politesse ou le respect ne soient pas le bouc émissaire, les raisons pour lesquelles les gens ne se justifient pas de leurs erreurs. Que la politesse, le respect, la considération ne soient pas les raisons pour lesquelles nous avons du mal à gérer nos pays correctement. Nous avons du mal à assumer nos responsabilités. Et nous avons du mal à rependre aux devoirs civiques qui nous sont imposés. Afrique, nous devons combattre. Nous devons résister farouchement. Nous devons trouver un remède contre ce virus de mendicité et de flatterie qui gangrène depuis longtemps nos esprits. Les gens ne vous appellent pas tous grands parce qu'ils veulent vous appeler grands. Beaucoup vous appellent grands parce que vous avez de l'argent. Oui. Pour une Afrique meilleure, démocrate et contemporaine, les Africains doivent devenir des citoyens, des messieurs et des dames. Pas des grands et des petits. Oh non. Le sens de l'hierarchie relationnelle saillant dans le milieu afro-francophone, il faut l'avouer, a créé beaucoup de problèmes dans beaucoup de nos sociétés. Vous verrez par exemple dans le centre de l'Afrique, les gens chantent les gens pour l'argent. C'est-à-dire on te chante, on célèbre ton nom, on t'adulte, on te vénère, on t'idolâtre parce que tu as de l'argent. La jeunesse aujourd'hui a développé un sens d'idolâtrie, de culte, de personnalité, d'adoration d'un humain pour avoir accompli quoi. Pourquoi ? Pas parce que c'est une personne de bonne moralité, pas parce que c'est une référence civique, seulement parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Nous sommes les seules personnes qui faisant de nos propres frères des dictateurs. Les Africains ne deviennent pas dictateurs par magie. C'est l'idolâtrie, c'est le culte de personnalité, c'est ce sens de hiérarchie sociale dans le sens relationnel qui crée ces choses. Mais à partir du moment où on crée intelligemment le sens de respect mutuel, grand ou petit, jeune ou vieux, on commence peu à peu à reconnaître les gens pour leurs compétences, pour leurs capacités, pour leurs expériences et pas pour leur âge. Vous ne serez pas moins respecté si on vous appelle monsieur. Soyez rassuré. Cher grand, vous ne serez pas moins respecté si on vous appelle monsieur. Vous ne serez pas privé de vos avantages, de vos capacités, de votre droit d'aînesse. Je sais que c'est la chose la plus importante si on vous appelle monsieur. Mais je pense que d'une certaine façon, ça aiderait les plus jeunes à prendre responsabilité de leur vie. Ça aiderait les plus jeunes à se considérer une entité à part entière, une entité indépendante, capable de trouver des solutions, de proposer des idées ou d'avancer la société. Encore une fois, pour être bien compris, je sais qu'il y a toujours des histoires qui sont... Je ne vous demande pas de devenir malpolis ou de manquer de respect à ceux qui sont plus à j'écoute. Le respect est très important dans quelconque société. Je vous demande simplement de savoir considérer chaque humain sur base de sa valeur sociale, de ses capacités personnelles, de ses compétences. Je nous demande de pouvoir écouter les gens, pas selon leur âge ou leur hiérarchie de longévité, mais sur base de leur capacité d'apporter un plus à la société. L'Afrique sera mieux, meilleure, plus stable quand on considère les gens pour leur capacité et non pas pour leur calvitie. Vous n'êtes pas obligés d'appeler des étrangers, grands, vieux, chefs, mon boss. C'est le début de la mendicité. C'est là que ça commence. Oui, donc je suis inféodé à vous, vous êtes grands, moi je suis petit. C'est là que commence la mendicité, la corruption, l'illégalité, ça commence là. Il faut être droit et de l'estime personnelle. Vous êtes un être tout de même compétent, entier. Vous n'avez besoin de personne pour vivre votre vie. On a tous besoin de quelqu'un pour avancer. Mais vous n'avez besoin de personne pour exister. Ça il faut le comprendre. Vous n'avez besoin de personne pour exister. Beaucoup de gens le font par peur parce qu'ils ont peur du demain, d'un lendemain inconnu. Ah bon, je dois le respecter parce qu'on ne sait jamais demain c'est lui qui va m'aider. C'est bien de respecter les gens. On ne respecte pas les gens par intérêt mais nous sommes tellement dans la peur de mourir dans la faim. Peur de ne pas avoir de l'argent, peur de ne pas pouvoir subvenir à ce besoin. Alors là on est obligé d'appeler des gens grands vieux chefs. Surtout quand ils ont de l'argent. Il est temps de réfléchir. Encore une fois, ce moment de confinement sera pour nous un moment de réflexion. Je vous encourage de nous suivre sur YouTube si ce n'est pas encore fait. Les vidéos publiées là-bas sont complètement différentes des vidéos publiées à l'heure. J'espère vous parler très bientôt encore d'un sujet accrocheur. Mon nom est Zach Mouekassa, le guerrier noir. votre frère.